Groupeau Paprec souffle sa première bougie. En plein cœur de Madrid, dans le quartier des Ambassades, voici l'immeuble qui abrite le siège Paprec. C'est ici que l'histoire du groupe en Espagne a démarré en décembre 2021. Au départ, pas d'usine, pas de contrat, juste quelques tables, des ordinateurs et des stylos. Cinq mois plus tard, Paprec acquiert deux entreprises espagnoles près de Valence, Recimed et Ecoactrins. Le site de Recimed compte plusieurs activités. Une installation de stockage de déchets non dangereux, d'une capacité annuelle de stockage de 250 000 tonnes, une ligne de production de CSR et une ligne de tri des déchets industriels non dangereux. Bon, depuis le 24 de maillot de 2022, que est la date de compra de Paprec, il y a eu un changement de changement dans l'activité. Nous avons eu un changement de sécurité dans le travail diaire. Nous avons eu un changement de clean et d'organisation. Il y a eu une perspective de plus de croissance en quant au changement de la maquinarie de plantes et de la rénovation d'équipements. En septembre, Paprec fait l'acquisition d'Eco Reinares, une nouvelle installation de stockage à Ollon, au sud du Pays basque espagnol. Elle fonctionne actuellement pour le stockage des déchets inertes. Rachetée en novembre 2022, CTR Méditerranéo est une entreprise familiale fondée en 1999 et située à Val d'Alba, au nord de Valence. Ses principales activités sont la collecte, le transfert et la massification de déchets industriels dangereux et non dangereux, ainsi que la collecte et la location de bennes. Parmi ses atouts, l'usine possède notamment trois lignes de broyage-lavage permettant la valorisation d'emballages métalliques, de plastiques souillés et de big bags. Décembre 2022 Paprec remporte son premier marché de collecte, les biodéchets et ordures ménagères de la ville d'Alaurine-El Grande, près de Malaga, en Andalousie. Un contrat a démarré il y a deux mois et 20 collaborateurs pour exploiter le contrat. Se trata de un contrato muy ambicioso respecto a las inversiones que vamos a realizar en vehículos nuevos, muy exigentes en relación a la normativa medioambiental. Tenemos organizado el servicio con cuatro rutas. Dos de ellas realizan recogidas de carga lateral, proceso que tendremos que transformarlo en los próximos meses, y dos de ellas hacen un bolseo, que es puerta a puerta, recogiendo la basura en las calles más estrechas, más angostas. Le 17 mars, Paprec acquiert 60% du capital du groupe GBI, implanté en Catalogne, à Lioré del Mar. Une entreprise fondée en 1986 par un entrepreneur, Gustavo Buesa Ibanez. GBI Serveis est une entreprise spécialisée dans le service urbain aux collectivités qui gère trois usines de type TMB, ainsi que les centres de stockage et de compostage en aval de ces installations et dispose d'un important portefeuille de contrats de collecte et de propreté urbaine en Catalogne. Bien, la decisión de unirnos con Paprec diría que el culpable sobre todo es Jean-Luc, porque fue una entrevista fantástica conocerlo y sentir que en su sangre corre sangre de basurero. Luego, lógicamente, la capacidad tanto tecnológica como financiera que tiene Paprec, nosotros no la tenemos y como lo que queremos es crecer, creemos que con el grupo Paprec podemos hacer un crecimiento importante. A date, Paprec en Espagne es ya presente en Pays Basque, en Andalusie, a Valence, en Catalogne y a Madrid. Avec 600 collaborateurs, nuestra filial Iberic realiza ya un chiffre d'affaires consolidé de 60 millones de euros. ¡Vivement 2023! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada